Marc-Philippe Dobress sera demain à l'Elysée. Le sénateur et l'air du Nord ne fait pas partie de ses élus de droite qui boudent l'invitation du président de la République. Il estime que la politique de la chaise vide marche rarement. Quand le président de la République invite des parlementaires à débattre avec lui à l'Elysée, on y va. C'est une question de respect des institutions. Après, je suis sénateur, donc je représente les maires. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'entendre ce que les maires vont avoir à dire à l'Elysée. Parce qu'on est en sortie de grand débat. Là, on n'est plus dans la pédagogie pour expliquer ce qu'on fait. C'est les solutions qu'il faut commencer à regarder. Bien sûr, ça m'intéresse. Et donc, j'y vais, puis je dirai ce que j'ai à dire après. Emmanuel Macron, dans ce genre de rendez-vous, privilégie le dialogue avec les maires. Les parlementaires, d'ailleurs, sont prévenus. Ils n'auront pas le droit de main à la parole. Ce qui irrite les bricoux. Frédéric, maire de Caudry, n'ira pas à l'Elysée. Comme son père, député du Nord. Je suis très honoré de ça. Mais puisque c'est un déjeuner débat, comme il n'y a pas de débat possible entre les parlementaires et le président, je ne vois pas pourquoi j'irai pour écouter. Écoutez, j'écouterai la télévision. Martine Aubry n'ira pas pour une raison d'agenda. Mais c'est bien pour des raisons politiques que la France insoumise, elle, décline. On ne veut pas participer à un cadre qui crédite ce grand débat auquel je ne crois pas. Et donc je pense d'ailleurs qu'il est même dangereux et ne peut aboutir que sur une grande déception. Voilà la raison de mon absence de main. Et j'observe que depuis que nous avons communiqué en ce sens, il semblerait que les diagnostics soient de plus en plus partagés. À droite et à gauche. Exactement. Quant à Fabien Roussel, député du Nord et patron du PC, il se présentera à l'Elysée avec ses cahiers de doléances. Et s'il ne peut les remettre au président, il s'en ira. Merci.